Musique L'Axe Première Dame de la République Française, Valérie Trier-Vellaire, sera en Haïti du 5 au 9 mai avec le Secours Populaire pour visiter plusieurs écoles, un hôpital pédiatrique et inaugurer une station d'eau potable, a-t-on appris du journal Le Parisien. Ma reine du Secours Populaire, Valérie Trier-Vellaire, qui a repris sa vie de journaliste, rencontrera par ailleurs quelques officiels haïtiens au cours de son voyage. Elle sera accompagnée de l'ancien joueur de l'équipe de France, Lilian Thuram, président d'une fondation de lutte contre le racisme. Musique Le président haïtien, Michel Martelly, participe au 3e sommet Caricom Mexique et au 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Association des États de la Caraïbe, AEC, qui se déroule dans la ville de Mérida. Ce sommet doit permettre de favoriser le processus d'intégration régionale et de coopération. Dirigée par le président mexicain Enrique Peña Nieto, cette rencontre permet d'analyser les propositions spécifiques visant à renforcer les liens de coopération dans des domaines stratégiques tels que la prévention des catastrophes et le développement agricole. Musique Le chef de l'État haïtien, Michel Martelly, a rejeté la proposition du président du Sénat relative à la formation d'un conseil électoral provisoire, suivant les prescrits de la loi 289 de la Constitution. Dans une correspondance adressée au sénateur Simon-Dieu-Soldera, le chef de l'État réitère la détermination de l'exécutif de respecter à la lettre les prescrits de l'accord d'El Rancho du 14 mars 2014 qui trace les voies et moyens pour arriver à la tenue d'élections libres, honnêtes, inclusives et transparentes. Qualifiant l'article 289 d'obsolète, M. Martelly a fait valoir que l'accord d'El Rancho s'inspire de l'esprit de l'article 192 de la Constitution de 1987 amendée. Le président soutient que certains problèmes, tels que le conseil électoral provisoire, la loi électorale, le climat de confiance autour des élections, ont déjà été pris en compte lors des discussions de l'accord d'El Rancho dont le Sénat était partie prenante. Il invite donc le président du Sénat à œuvrer pour le vote des amendements de la loi électorale. « Je fais appel à votre patriotisme, à votre sens de responsabilité, pour amener vos pères à débloquer la situation en votant les amendements à la loi électorale afin d'assurer la tenue des élections en octobre 2014, comme prévu, a dit le président Martelly. » L'ambassadeur américain Pamela White a effectué ce mercredi une visite de courtoisie au ministère de la Communication. Plusieurs sujets ont été au menu des discussions avec la diplomate, notamment les élections, a fait savoir le ministre Rudy Erivo. La réalisation des élections cette année, un sujet préoccupant tant pour les autorités haïtiennes que pour la communauté internationale. Ce mercredi 30 avril, la question a été abordée parmi d'autres lors d'une visite de courtoisie de Pamela Einwight au ministère de la Communication. Une visite qui entre dans le cadre des relations d'amitié qui existent entre les deux pays. Attrapée au passage par les journalistes au terme de la rencontre, l'ambassadeur des États-Unis, accrédité en Haïti, n'a pas souhaité faire de déclaration sur l'objet de son entretien avec Rudy Erivo. Oui, on a bien parlé. Il comprend bien son position. Je crois qu'il sera un très bon ministre. Et on a bien parlé des choses importantes entre les deux nations. Que les États-Unis continuent de soutenir la prochaine élection. Please, please, please. Ce qui est clair, c'est que les élections sont incontournables. En 2014, a lancé la diplomate. Avis rapporté et partagé par le ministre de la Communication, Rudy Erivo. Dommage que les sénateurs tardent encore à voter les amendements à la loi électorale, alors que le grand corps et signataires de l'accord d'El Rancho regrette l'ancien sénateur de l'Ouest. Voilà qui constitue un blocage dans le processus électoral. Ça veut dire qu'il s'arrête. L'exécutif-là a rempli partition. Il jouait et contrats. Il remplit contrats. Il respectait l'engagement. Il respectait la parole donnée. Le champ de députés a fait le même bagaille. Parti politique, idem. Médiatrice, il aime toujours la partition pâle. Il reste maintenant au Sénat de la République de jouer son rôle. Côté que la pâle votée a aussi qui méritait amendée dans la loi électorale pour qu'il y ait un terreau. J'ai bien dit un terreau favorable à la réalisation des prochaines élections. Oui aux élections. Oui pour l'alternance démocratique. Oui pour la démocratie tout court. Et non à l'instabilité chronique qui empoisonne le quotidien de nos compatriotes. En attendant que tout rentre dans l'ordre, le ministre de la Communication, dans sa posture de conseiller, invite les partis politiques à participer aux élections en bonne et due forme. Un point sur lequel il dit s'être remis d'accord, avec l'ambassadeur Pamela White. C'est dans l'élection nous-mêmes occupé le pouvoir en Haïti. Mais il n'y a pas qu'arrivé dans le pouvoir, dans le brigandage, dans l'acte de vandalisme, dans l'obéille, dans l'agitation permanente et par des actions subversives. A noter qu'au niveau de la communauté internationale, de plus en plus de voix s'élèvent en faveur de la tenue coûte-coût-coût des élections haïtiennes cette année. Le bras de fer entre l'exécutif et le Sénat laisse planer des doutes sur l'organisation effective des joutes électorales. Deux camions qui exploitaient de manière illégale les carrières de sable de la boule ont été confisquées ce mercredi par la justice haïtienne. Ces véhicules ont été saisis par le substitut Inel Torchon à la tête d'une délégation conjointe primature par cas de Port-au-Prince. Soulignons que, malgré les nombreuses décisions similaires prises par l'État haïtien dans le passé, l'exploitation anarchique de ces carrières n'a jamais cessé. Le géophysicien français Éric Calais avait préconisé la fermeture de ces carrières de sable à la boule car ceci représente un véritable danger pour la population. C'est un cadre d'exécution de plusieurs décisions qu'il prend que ce soit loi 9 août 1876, que ce soit décret-loi qui prend en octobre 2005 et que ce soit avec arrêté qui prend 9 septembre 2013 qui interdit plusieurs sites d'exploitation sable. Il y a un site la boule 12, il y a Monde l'hôpital, il y a Monna Cabri, il y a Rivière Grise. Mais pour ne pas pénaliser le secteur de construction, même arrêter ça, les fermions sont capables d'exploiter sites de Saint-Jude dans le Nord-Est. Mais pour ne pas exploiter, ils sont conformes avec le bureau de mine et le DGI pour ne pas retirer les permis. Une mesure d'interdiction c'est pour éviter des catastrophes. C'est en vue de protéger l'environnement. Donc, l'on konstate sou fè yon vu panoramik sou site la, wap wè ki danger imminent ki reprezente l'oske moun ap exploite li. Non seulement pou vi personel li, c'est d'adir l'on gade koman bute a li souplombe ou bien suspendu, li kapab tuye li. Donc, se responsable l'Etat l'oske wè yon moun mouri pendant l'ap exploite li, wap di bon l'Etat pa prezant. Et dezyemman, environnement, sou gade a chak fwa la plu tombe, e bion wè koman vila li ankombre avèk fatra, avèk gravi. Kote ke gen blocus, si nou pren ekzamp Watshen, Riviera Watshen, ki pota le ou gan, si nou pren e pon pon meyot, si nou passe jenou na pou wè importan zon sa, e se nan zon sa al sorti, si nou pren Riviera Kouray, zon Vivi Michel, donc sa se dèr, point ke mouwemem moutou, pou pou kipotas ki gane luske gouvenman li, prend mesu sa, c e pou forcer moun yo, pou inciter moun yo, pou kapam gane yon rougar, yon responsabilité citoyen, yon responsabilité personnel, pou kapam proteger environdement. Un incendie s'est déclaré mardi au dépôt du ministère de l'environnement dans le quartier de Clercide. Selon le chef de sécurité de ce bâtiment, Tacide Toussaint, une personne suspecte a été appréhendée par la police. Perte là, réellement considérable parce que nous t'ai gagné les autres jacons dedans, nous t'ai gagné des moteurs pour chaloupe, nous gagné des matériels de bureau, nous t'ai gagné une salle informatique qui t'ai gagné six computers, nous t'ai gagné stock maté en forme que nous ne pouvons pas remettre. Nous t'ai gagné l'autre bureau ici qui t'ai gagné et qui t'ai gagné stocké en bas. Bureau n'est pas paralysé, nous sommes toujours capables de travailler pour qui raison, c'est parce que nous n'avons pas gagné bureau qui réellement attaké. Donc, bureau n'est pas fonctionné, mais c'est assez plus dépôt qui attaké. Ce n'est pas bureau, c'est dépôt. C'est le côté qu'on est stocké, tout matériel de bureau, tout ça qui passe en service et nous n'avons pas des bagages neuf qui sont là qui volent en fumée. Bon, nous n'avons pas pour dire on qu'il qu'il s'est en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada